Face à la presse, pour soutenir le nouvel entraîneur Sabri Elamouchi et exhorter les Ivoiriens à venir nombreux au stade de Félix-Soufouette-Boigny, Anne-Marie Nguesson. Trois joueurs, Didier Drogba, Colo Touré et Max Gradel, pour porter le message de solidarité de tous les éléphants envers le nouvel entraîneur et l'équipe fédérale. Mais avant, le capitaine des éléphants a tenu à faire une mise au point quant à la part de responsabilité qu'auraient eues certains joueurs dans l'éviction de François Zahoui et l'arrivée de Sabri Elamouchi. Aujourd'hui, il prend une décision. Nous, nous sommes les joueurs. Ça affecte l'équipe, ça n'affecte pas l'équipe. Certains sont contents, certains sont mécontents. Mais le président a pris une décision aujourd'hui. Et tant qu'on joue dans cette équipe nationale, tant qu'il est le président, on doit suivre son projet. Ayant eu écho de ce que des Ivoiriens seraient prêts à boycotter leur premier match à des éliminatoires du Mondial 2014, les trois joueurs ont lancé un appel à tous les supporters, tout en insistant sur leur détermination à remporter ensemble un trophée. J'ai lancé un appel à tous les Ivoiriens de venir soutenir. Ils viennent au terrain, ce n'est pas pour la FIF, ce n'est pas pour le nouveau coach. C'est pour l'équipe nationale. On va donner le maximum de nous. Avec l'expérience qu'on a acquis, avec tous les trophées qu'on a gagnées partout dans le monde entier, on va vous faire plaisir. On a besoin du soutien de tout le monde. Si on gagne, on gagnera tous ensemble. Quand on perd, on perd tous ensemble. Quand on a mal, on souffre tous. C'est ce samedi 2 juin que la Côte d'Ivoire rencontre la Tanzanie au stade Félix Oufouet Bouani. Un match comptant pour le premier tour des éliminatoires du Mondial 2014.